Et salut à tous, ici FX, désolé je sors de la douche, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo team building pour cette sixième semaine de la CPF Little Cup 2ème édition. Aujourd'hui on va se préparer avant d'affronter Haricots et les Campnotes. Donc avant de revenir un petit peu sur ce magnifique peignoir dont je rigole. Le peignoir est de sortie aujourd'hui mais c'est tout simplement parce que je sors vraiment de la douche. Sinon en principe je le garde pour les grandes occasions du style la vraie CPF, là c'est une CPF intersaison. Alors au niveau de la situation et du classement, grâce à des calculs faits par Haricots donc je lui fais confiance et c'est peut-être vrai. Ça a l'air d'être vrai en tous les cas, avec quatre victoires et une défaite actuellement, je suis d'une part à égalité parfaite avec lui. Donc ce match va permettre de nous départager, on a même nombre de victoires, même golavrage. Et bien au vu des adversaires que nous avons pour ces deux dernières journées, apparemment on est sûr d'être en playoff tous les deux. Ce qui n'est pas le cas par exemple de Sorcier qui a pourtant le même nombre de victoires par rapport à nous. Mais en fait lui il joue lors des deux dernières semaines des participants qui sont encore en lice pour essayer de se qualifier pour les playoff. Ce qui n'est pas le cas en fait de Haricot et moi puisqu'on s'entre affronte donc c'est des gens entre déjà qualifiés. Et la dernière semaine probablement que nous affrontons tous les deux un adversaire qui n'a aucune chance d'être qualifié. Donc voilà c'est pour ça. Et il a bien fait de faire cette petite remarque puisque ça m'a permis de changer un ou deux petits trucs dans mon team building. Tout simplement parce que je veux donc ne pas ramener absolument toutes mes solutions pour ce match face à AVI. Alors ça ne veut pas dire que je vais faire le gros sac comme lors de mon match de la P4J face à A6 Ifti Axe. Loin de là. C'est juste qu'il y a notamment un Abra qui est extrêmement menaçant pour moi. Et j'ai eu des idées pour essayer de gérer ce Abra. Et au début je les avais toutes mises dans cette équipe et j'ai décidé d'en enlever pour pouvoir les ressortir en playoff. Si jamais on se retrouve. Et je pense que déjà ce que j'ai mis, les solutions que j'ai laissé dans cette équipe peuvent suffire. Et aussi après ensuite au niveau des autres sets. Bon c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Mais vous allez voir que les sets sont assez fun et il y a du placement cette semaine. Voilà tout simplement il y a beaucoup de placements. Même si vous pouvez vous dire que j'ai ramené une équipe sacrément bulky à part le Phantom Minus. Vous n'en faites pas. Il y a beaucoup de placements. Ça risque d'aller plutôt vite ce match. Surtout que c'est un peu aussi le style d'Arico de faire des matchs assez rapides. avec pas mal de tentatives de placement. Donc ça risque d'être un match beau à regarder pour vous. Et qui va aller assez vite. Donc il a une draft qui est composée de Abra, Charpentie, Miawus, Rakeyoudalola, Babimanta, Bleedzie, Mucuscule, Otaria, Flamiaou et Grenipio. Donc voilà comment vous dire que en théorie je n'ai aucun check à Abra dans ma draft. Abra me met un peu la misère. Charpentie aussi c'est pas évident pour moi d'avoir des switchings sur ce Pokémon. Miawus aussi a un coverage de bâtard et est super rapide. Donc voilà trois Pokémon déjà qui ne sont pas simples à gérer. Babimanta est pas si cool que ça pour moi aussi. Donc voilà et ensuite il va falloir que je réussisse en tous les cas à gérer ces quatre là. Sans oublier le reste. Ne pas me faire sweep par un Pokémon que j'ai oublié. En gros ça va être ça. Et bien sûr la menace number one c'est le Abra. Puisque je n'ai aucune résistance au type C dans ma draft. Et si j'en ai une c'est d'Inoclier. Mais comment vous dire que d'Inoclier si le Abra jouait Focus Blast ou PC Combat. Je ne sais pas s'il peut avoir Focus Blast. Je ne suis pas sûr. C'est peut-être comme mon Phantom Minus il ne peut pas l'avoir. Mais au pire il peut avoir la PC Combat. Donc voilà si j'ai mon d'Inoclier. Comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas ramené. Donc on va essayer de gérer ce Abra comme il veut. Donc le seul avantage pour nous c'est que Abra ce n'est pas un Pokémon qui se ramène comme ça sur le terrain. Il a besoin de Switch safe. Et on va essayer de compter là-dessus. Notamment comme vous pouvez le voir avec mon set de Phantom Minus. Alors Phantom Minus qui depuis le début de sa compétition n'a vraiment pas fait de taf du tout. A chaque fois que je l'ai ramené soit j'ai pas eu besoin de le sortir soit il était impuissant totalement. Donc là franchement je pense qu'il devrait faire le taf dans ce match. C'est pas possible. Il va finir par avoir son nerf ce Phantom Minus. Et en tous les cas avec ce set 3 moves de coverage Thunderbolt pour toucher OHKO le Blitzy. Sludge Bomb pour avoir un bon stab qui fait des dégâts quasiment toute son équipe qui est super efficace sur le Blitzy et le Greeny Pio. Et d'Azing Lim donc que j'ai mis avec Z d'Azing Lim c'est pour être capable d'OHKO le Charpentier. Charpentier qui est assez menaçant pour moi. Du fait de son combo stab de type combat plus knockoff c'est vachement chiant à gérer pour moi. Et comme vous pouvez le voir je vais jouer sub tout simplement si j'anticipe un switch de sa part. Et bien pouvoir se placer derrière un petit sub et être absolument safe pour faire mon prochain kill ça peut être énorme. Et ça peut même m'assurer un deuxième kill. Et surtout ça ça peut me permettre de prévenir une arrivée du Abra pour essayer de me revenge kill. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout à propos de ce Phantom Minus. Si j'arrive à placer un sub en tous les cas je peux me mettre extrêmement bien. Et aussi le petit truc qui est assez sympa à savoir dans son équipe. C'est que Miaouus n'a pas poursuite. Donc c'est quelque chose qui m'a grave encouragé à jouer Phantom Minus. Au départ je n'étais pas sûr. Mais je suis à le vérifier. Miaouus en fait n'a pas poursuite. Pourtant moi je trouvais que c'était un Pokémon qui avait une gueule à avoir poursuite. Et bien ça rend ce Phantom Minus beaucoup plus jouable. Puisqu'il peut s'échapper facilement face au Miaouus et au Abra quoi. Si jamais il n'est pas derrière son sub. Ensuite je vais avoir Visard de Skull en français. C'est Scalinox. Voilà. Au niveau de la réparte. C'est réparte classique. Au niveau... Je reviens juste sur la réparte du Phantom Minus qui a été mis à full vitesse. Tout simplement pour être capable d'outre speed le Flamme Yaouu. Alors je ne suis pas plus rapide que le Miaouus et le Abra mais au moins je suis plus rapide que le Flamme Yaouu. Ça peut être important. Puisque à ce que je sache que Flamme Yaouu n'a pas de priorité qui puisse me toucher efficacement. Certes il a bluff mais je suis immunisé. Donc 2skull qui va être ramené avec un set plutôt spedef comme vous pouvez le voir. Plutôt spedef puisque je veux que ce 2skull soit mon switch officiel au Abra. Donc je sais que Abra peut avoir pas l'ombre. Mais il ne se fera pas d'OHKO de toute manière. Parce que je sais que si je ramène mon 2skull sur le Abra. Et bien Haricot ne va pas avoir envie de rester. Puisque je peux lui balancer un gros Shadow Sneak dans la gueule. Je me demande si c'est pas l'OHKO mais ça doit être pas loin. Et ça doit mettre vraiment très très mal son Abra. Donc ça peut péter une focus sage ou ça peut le mettre extrêmement mal. Et si jamais j'anticipe le switch, une petite poursuite dans la tronche. Ça peut lui faire extrêmement mal. Donc c'est pas un Pokémon qui est très puissant au niveau offensif. De Skull, j'avais pu m'en rendre compte la dernière fois que je l'ai ramené avec poursuite. Je m'étais rendu compte que le Pokémon que je voulais trapper, je lui faisais rien du tout. Abra a une défense beaucoup plus faible. Donc je pense que ça lui fera de très très bons dégâts. Ça ne le tuera pas mais ça lui fera de très bons dégâts. Ensuite, si jamais il arrive à switcher. J'ai décidé de le jouer avec Charge Beam. Pour avoir une attaque qui soit capable de faire mal au Babymanta. Puisque Babymanta peut être un switch facile pour lui à mon Duskull. Donc un petit Charge Beam dans la tronche, ça peut être assez cool. Et donc pour avoir du coverage pour à peu près tout, j'ai décidé de lui rajouter PC Combat. Pour être capable de faire des dégâts corrects au Miaouus et au Rackayou d'Alola. Ça peut servir aussi pour le Blizzy et l'Ottaria. Donc voilà, c'est pas une si mauvaise PC. Surtout si j'ai déjà eu des petites augmentations d'attaques spéciales grâce à rayons chargés. Et bien ça peut être assez cool. Voilà. Ensuite, je vais avoir mon WattWatt. Que je vais ramener pour la deuxième semaine depuis le début de cette compétition. Que je vais ramener dans un set plutôt spedef. Je l'ai mis plus de défense spéciale que lors de la première confrontation où je l'ai utilisé. Où il était plutôt défensif physique. Tout simplement parce que je veux que ça soit mon Switching attitré au Babymanta. Si jamais il arrive à le ramener de manière safe. Voilà. Ce Pokémon, à part si on a vraiment un Babymanta, Lifeforb et avec Hydrocanon, il n'a aucune chance de 2HKO ce mouton. Et comme vous pouvez le voir, ce mouton a un tout petit peu de Cobreage. Qui peut être assez cool face à la team de Haricot. Parce que comme vous pouvez le voir, je vais le jouer avec Thunderbolt, Signal Beam et HP Ground. Ca fait des dégâts très très corrects à quasiment toute son équipe. Sauf le Muscuscule à la limite. Si il y a le Muscuscule peut-être qu'il ne sera pas si ouf que ça à placer ce WattWatt. Mais voilà, si jamais le Muscuscule est affaibli ou qu'on s'en est débarrassé. Bah pouvoir placer une petite Agility pour vraiment devenir très très menaçant pour l'ensemble de la draft de Haricot. Ca peut être hyper sympa. Tout simplement. Et donc voilà, Thunderbolt c'est, vous vous en doutez, pour le Babymanta. Ca peut servir aussi pour l'Ottaria. Ensuite c'est instable. Donc tous les Pokémon pour lesquels je n'ai pas de move super efficace. Bah ça leur fera en général de très très bons dégâts. Signal Beam, ça peut être cool pour toucher la Barra. Ca peut être cool pour toucher le Glidzy. Pareil pour le Granny Pio. Et la petite PC Ground, c'est pour le Raka Yudalola. Donc je vous rappelle que Raka Yudalola est de type Roche électrique. Donc il prend x4 au type Sol. Et donc s'il prend une petite PC Sol dans la tronche, ça peut être l'OHKO tout simplement. Surtout que c'est un Pokémon qui n'est pas super bulky sur le plan DEF. Il est plus bulky sur le plan physique. Ensuite on va voir Chamallow. L'un des boolonnables Chamallow. C'est le seul Pokémon que j'ai ramené tout le temps le début de cette compétition. Que je vais ramener dans un set physique. Ce PDF. Voilà. Ca sera mon Pokémon intitré pour gérer le Glidzy. On ne sait jamais s'il peut se faire le luxe de switcher sur Abra. Mais j'y crois pas trop. Ca peut être aussi un bon check par exemple au Flamyaou. Et suivant le coverage au Mucuscule. Mais attention le Mucuscule peut avoir recroupi. Ca sera mon poseur de PDR. Les PDR ne sont pas dégueulasses à placer face à son équipe. Il avait Abimanta, Blidzy et Flamyaou. Et Otaria qui sont faibles. Et ça peut péter la fermeté du Raka Yudalola. Bon je ne pourrais malheureusement pas péter une ceinture force sur le Abra. Mais bon le reste est déjà pas mal du tout. Une fois que ça sera fait je pourrais essayer de me placer avec une petite Flamme Cherge. Qui fera de très très lourds dégâts au Bidzy par exemple. Et si jamais j'anticipe des switches sur des Pokémon qui sont a priori plus aptes à switcher sur un Numel. Comme le Babimanta. Je peux faire un petit Rock Slide. Ca peut aussi faire des dégâts sympathiques à l'Otaria. Alors attention l'Otaria peut avoir Rock Logite. Donc je ne resterai pas forcément à ce Pokémon. Même si je l'ai ralenti. Et ensuite pour le Coverage et faire de très très lourds dégâts à quasiment toute son équipe. J'ai mis Earthquake puisqu'il n'a aucun Pokémon qui l'évite. Donc le Stab Sol est plutôt pas dégueulasse à spammer. Il n'a que deux Pokémon qui résistent. Le Bidzy et le Granny Pio. Qui sont tous les deux faibles au type Feu. Alors si il y a un Pokémon qui est immunisé cette Venimanta. C'est pour ça que j'ai mis Rock Slide. Donc je vous fais des conneries. Et voilà ça devrait être pas dégueulasse comme 7. Ensuite. Alors là ça peut être le 7 qui peut être plus ou moins drôle suivant le point de vue. Moi je trouve ça très drôle. Peut-être que du côté de Haricot et surtout de ses supporters. On trouvera éventuellement ce 7 un peu moins rigolo si jamais il marche. Mais moi j'aime bien. C'est un Trobich avec Recycle et Stockpile en... Alors désolé pour l'affreux accent français que je viens de vous démontrer. Mais c'est Stockage en français. Stockage qui peut me permettre de me placer en défense. Alors j'ai pas fait les calques. J'ai pas fait les calques. Je suis pas sûr que je placerai des Stockpile tant que j'aurai pas tué le Abra. Ou en tous les cas il faudra que je fasse des calques avant. Parce que Abra tape tellement fort. Même avec un boost en défense je suis pas certain de tenir le Psycho par exemple. Mais voilà si le Abra on s'en est débarrassé par exemple qui s'est fait traptile par le Scalinox. Et bien se placer avec ce Pokémon ça peut être vraiment excellent. Puisque sauf qu'au critique je pense qu'il a aucun moyen de me passer. A part le Racaillou d'Alola je pense. Si jamais ce Pokémon a séisme. Et comme vous pouvez le voir j'ai mis Giga Drain pour être capable de faire des dégâts corrects à ce fameux Racaillou d'Alola. Mais bon voilà si jamais j'arrive à placer des Stockpile. Bah ce Pokémon peut être tout bonnement impassable. Sauf qu'au critique. Puisque je peux recycle ma B à l'infini. Mais que je ne peux pas me faire saboter grâce à mon Talon. D'ailleurs ça sera mon Switch officiel au Charpentier et au Miaouus. Tant que je ne me serai pas placé en tous les cas. Puisqu'il ne peut pas perdre ses objets. Donc je ne prends rien sur le knockoff de Charpentier. Je ne prends rien sur son stab. Et le Miaouus peut me faire un peu plus mal. Mais Miaouus ne peut pas me voler mon objet avec son Talon Pick Pocket. Si jamais il en a envie. Donc ça c'est cool. Donc ça sera un très bon Switching pour ses deux Pokémon. Le seul petit truc qui me fait peur ça serait un Miaouus par exemple avec Combo Griffe. Mais il n'a jamais sorti depuis le début de la compétition. Donc je ne suis pas certain. Et je ne suis pas sûr qu'il aille spammer Combo Griffe. Face à une draft et surtout une équipe là. Qui sera composée de deux Pokémon de type Spectre. Et donc voilà. Si j'arrive à me placer sur la VD Stockpal. Ensuite je peux faire de bons dégâts à l'ensemble de sa draft. Avec Gigadrain et Sludge Bomb. Sludge Bomb est là pour être capable de ne pas se faire wall par le Mucuscule. Mucuscule qui peut, suivant son talent, être assez emmerdant. Si jamais c'est un set Rain Dance. Donc c'est ça qui fait un peu chier avec ce Mucuscule. Mucuscule en principe n'est pas un énorme problème pour ma draft. Mais vu ce que j'ai ramené il peut être assez chiant. Donc Mucuscule sera quand même un Pokémon à prendre avec des pincettes. Dans tous les cas ce set peut vraiment faire le taf. Et au niveau de la réparte. J'ai mis une réparte classique. Pas mal de vitesse. Ca permet d'outre speed quasiment tout dans son équipe. Et d'être en speed taille avec le Flam Yaus. Le Flam Yaus je veux dire. Il n'y a que le Miyaus et le Abra qui me dépasseront. Alors est-ce que c'est utile de mettre autant de vitesse ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'outre speed le Flam Yaus ? Ca peut servir. J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Et pour finir Captain Krab. Notre écrapince. On n'a jamais perdu quand il était là. Donc ça devrait bien se passer. Avec un petit set classique Dragon Dancer. Des familles qui peut être très très cool. Puisqu'après une Dragon Dance j'outre speed toute son équipe. Vous voyez que j'ai le joli pour ça. Comme ça après une Dragon Dance je suis sûr d'outre speed. Le Abra et le Miyaus. Sauf si ils sont choice cards bien sûr. Et ensuite voilà faire de très très lourds dégâts. Avec mon petit Aqua Jet. Mon Knock Off pour saboter des objets. Et le gros stab Krabhammer boosté par adaptabilité. Et voilà. C'est pas dégueulasse je pense. Et ça sera un bon Pokémon pour essayer de saboter des objets. Notamment si jamais le Mucuscule est là par exemple. Être capable de lui saboter son Idiolyte. Ca peut être d'une grande aide pour ma draft. Et ouais. Petite chose que je n'ai pas dit justement. Le Z de mon Fantominus. Suivant la situation. Parce que j'y ai pensé quand même un petit peu au Mucuscule. Et ben son Z il peut être destiné au Mucuscule. Et ça c'est assez cool. Suivant la situation. Si le Charpentier est plus emmerdant ou le Mucuscule. Je peux claquer le Z. Et même ben j'ai envie de vous dire. Après vous avoir fait ce speech. On se rend quand même compte. Que ce Z j'ai plutôt intérêt à le réserver au Mucuscule. Si jamais il est là. Puisque j'ai vraiment un bon switch au Charpentier. Qui s'appelle. Qui est mon Mian Mian. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près tout. A propos de cette vidéo team building. Ouais. Voilà. Bon donc. Je vais vous faire mon petit trou. Ou trop habituel. Voilà. N'hésitez pas. A lâcher le pouce bleu. Qui fait plaisir. A soutenir le Stade Touboursarine. Et à donner votre avis. Sur cette vidéo team building. On se retrouve demain. Pour le match. Face à Haricots. Et les Campnotes. En attendant. Portez vous bien. Et surtout. N'oubliez pas. temps désormais. A juste du.